Les personnes idiotes jugent et les personnes intelligentes attendent de savoir. Soyez intelligents, s'il vous plaît. Pour que les gens comprennent, pendant un coaching, après on est rentrés et on est rentrés ensemble en voiture. Et tu avais les larmes aux yeux, tu étais très émue. Et tu as parlé de Gabriel et Cynthia. Et tu as parlé de Cynthia. Et je t'ai dit comment je pourrais l'aider. Et tu as été pour le coup une amie formidable là concernant, même si votre amitié était déjà un peu altérée ou distancée. Parce que tu nous as donné des conseils en disant de quoi elle avait besoin, comment je pouvais l'accompagner, comment la preuve pouvait l'accompagner en off. Il y a bien qu'une seule chose que ma mère m'a appris. C'est bien, ne te mets jamais des histoires des gens qui sont venus entre eux. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas appris. Moi dans mes amitiés, mes amitiés longue durée, je ne parle pas de copines, je parle de vrais amis. J'ai toujours à un moment donné posé le cap dans cette amitié de dire « Si jamais un jour je vois ta femme ou ton homme, tu souhaites le savoir, est-ce que tu ne souhaites pas le savoir ? » 100%. 100%. Mes amis m'ont dit « Je ne veux pas le savoir, je ne veux pas que tu m'en parles. » Moi j'étais en accord avec moi-même et pour moi c'est le plus important. Vincent veut voir sa famille, moi la mienne. Et en janvier on retourne à Bénie. Chouette. Il va bien mon Vincent ? Oui, il va très bien. Il est en forme ? Il est en forme, il en a besoin, tout se passe bien. Il est gentil avec toi, sinon je lui tire les oreilles. C'est un amour, tu le connais. Oui, je le connais. Je sais à quel point il prend soin des gens qu'il aime, à quel point il est protecteur, attentionné, et à quel point il peut s'oublier aussi. Mais je sais que toi aussi tu es très aimante et tu es très maman, mais dans le bon sens du terme. Donc c'est chouette, je pense que vous êtes très bien trouvés pour ça tous les deux. Et j'ai adoré la partie où tu as dit « Si Maron n'avait pas été candidate, ça aurait pu être ma copine. » Oui, mais du coup, maintenant tu n'es pas une candidate, donc maintenant tu peux être ma bestie. Voilà, peut-être. Bref, sinon on va faire comme sur Instagram. J'aimerais bien que… Vous savez, je suis un peu à la cour d'idées en termes de contenu. Je ne sais pas trop quoi vous mettre, etc. Surtout que prochainement, j'ai du temps. Je suis par exemple toute la semaine à Paris-Ni et j'ai mes petits rendez-vous certes, mais j'ai du temps. Donc j'aimerais bien être un peu créative et vous faire du bon contenu. J'aimerais bien savoir ce que vous souhaiteriez voir en story. Je dis bien en story, snap et Instagram. Des outfits, des recettes, des trucs, je ne sais pas. Donnez-moi des idées. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir puisque c'est vous qui êtes abonné à moi. Et c'est avec vous que je partage du coup ma routine de tous les jours. Et ça me ferait plaisir de pouvoir vous faire plaisir d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas à me laisser ici. Je vais mettre un petit question-réponse. et je le partagerai après. La vérité, c'est que les culottes sont hyper sympas. J'ai reçu du coup les nouvelles culottes. C'est les tout nouveaux modèles. Je vous ai montré le code juste avant, mais je ne vous l'ai pas dit de Vivant, mais vous avez moins 50% sur tout le site. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que même sur les body, sur toutes les culottes, vous avez moins 50%. Donc profitez de cette grosse offre. C'est cadeau, clairement. Essayez-les. Laissez-vous tenter par les culottes, mais en serez le sérieux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très dubitatifs par rapport au fait que tu as des culottes, tu n'as pas de protection et tout. C'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. Je peux comprendre. Essayez, vous allez voir. Vous n'allez pas vouloir faire autre chose qu'utiliser ces culottes mensuelles. Et les 50% sont aussi valables pour tout ce qui est body. Ça y est, je suis prête. Je vais sortir. Je ne comprends pas pourquoi mon écran, je ne sais pas, on ne voit pas très bien, mais ça va râle. Je devais aller à un foire fouille pour aller acheter 2-3 trucs pour la maison. Sauf que finalement, je n'ai pas forcément le temps. Là, je vais aller rejoindre Noémie parce que je vais aller voir les petits pour la première fois, je suis trop contente. Et je vais voir si j'ai le temps d'aller à foire fouille tout à l'heure. Je vous montre, regardez, il y a vraiment des pépites comme ce pouf. Je l'adore. Je le trouve hyper, hyper canon. J'adore les détails ici. Je vous montre, il est grave canon. Il y a plein, plein de pépites. Même les bougies, les rideaux, les coussins. Ah oui, pardon, je voulais vous montrer. Je suis fan de ce canapé. Je le trouve canon. Vu que nous, on change de canapé, on ne sait pas encore quelle couleur on va mettre, donc je ne vais pas trop m'aventurer sur ça. mais j'ai pris ça parce que j'ai pris une petite table pour le coin du canapé et j'ai pris avec un petit plaid Bordeaux. Regardez pour tout ce qui est apéritif, quand on fait des petits apéros à la maison. Franchement, c'est canon. Et franchement, ça vaut grave le coup. À 15 euros, vous avez les 6 pièces comme ça. Là aussi. Moi, j'attends de refaire la cuisine pour acheter tout ce qui est cuisine. Il y a des trucs vraiment super intéressants. Ouais, j'ai acheté mon support pour mon téléphone pour la voiture. Bon, la voiture va finir à la poubelle bientôt. Enfin, je vais la vendre. Il prend une nouvelle petite Smart. Mais en attendant, j'ai acheté un nouveau petit support. Voilà, sympa, non ? En plus, je l'ai monté toute seule. Ce n'est pas grand-chose, mais quand même. Sachez que je suis hyper nulle pour monter les petits trucs, même si c'est des petits trucs. Mais je suis contente. Voilà. Donc, j'ai mon support. Enfin, parce que ce n'était pas très safe de la voir sur les genoux parce que j'ai cassé mon autre support. Ce n'était pas très safe de la voir sur les genoux. Bref. Je vais monter à la maison. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. On va faire un petit haul de tout ce que du coup, j'ai pris chez la foire fruit. Sachez que je ne connaissais pas, ce magasin. Et je suis passée de l'argent en joueur et je me suis dit mais je ne connais pas, c'est bizarre que ma copine Céline, elle ne m'est pas ramenée là-bas parce que Céline, elle m'est ramenée dans les petites boutiques sympa, etc. Donc, on va faire un petit haul. Ça change des hauls de fringues qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est vraiment un haul maison. Je vais commencer par les toilettes, ce que j'ai acheté pour les toilettes. Donc, j'en avais marre de ma cuvette là, grise. Elle est horrible. J'ai pris un truc en bois comme ça. Je trouve que c'est joli. Et j'ai pris tout l'assortiment. J'ai pris une petite poubelle en bois comme ça avec des petites étagères comme ça pour fixer en fait. Je vous montre pour le fixer au mur comme ça dans les toilettes. J'en ai pris deux pour en mettre, pour en superposer les deux. Et pour finir, pour les toilettes, j'ai pris du coup ça pour nettoyer les toilettes en bois pour que ça fasse vraiment tout en mode bois. Voilà. Et pour finir, j'ai pris ce petit pour en finir avec les toilettes. Du coup, pour vraiment finir avec les toilettes, j'ai pris ce petit tapis pour les toilettes. Je ne voulais pas cette couleur de base parce que je trouve que c'est hyper salissant et que ça fait vite cracra. Mais je ne trouvais pas qu'une chose qui allait avec tout ce que j'ai acheté. Donc, j'ai fait ça en attendant. Mais je trouverais bien un autre truc. Ensuite, pour le salu. Encore ma sauveuse ce soir. On n'avait pas la clé pour enlever l'ancienne cuvette et Céline, elle a réussi comme d'habitude. Pour le salon, j'avais appris une petite table mais elle est cassée. Elle est cassée ! Bref, ensuite, j'ai pris une petite lampe Bordeaux comme ça parce que, en fait, c'est vrai que mon salon, il est très très blanc et ça me souvient que je viens de dans un hôpital. Je n'aime pas quand c'est trop blanc. Il fait de la couleur un peu. Donc, j'ai pris une petite lampe comme ça. En vrai, c'est vraiment... c'est temporaire. Voilà. Une petite lampe comme ça. Je vais la déballer, je vous montre après. J'ai pris un petit duvet Bordeaux aussi comme ça qui va avec la lampe. Je vais le mettre sur la table en fait qui est cassée mais du coup, je vais voir s'ils sont encore ouverts. J'ai pris une petite bougie qui sent super super bon et après, c'est des petites conneries. J'avais besoin d'un truc comme ça pour les cotons. Une petite rallonge. Et voilà quoi ! Un truc pour superposer les petits torchons. Voilà. Pas mal. Vraiment, moi, je n'aurais jamais su le faire. Heureusement que Céline allait là. Ouais, mais la Céline, elle s'est foirée là. Céline, elle s'est un peu foirée là pour le coup. En fait, c'est pas ça. On aurait pu laisser comme ça mais c'était pas droit droit quoi. Attends. Tiens. Ok, pour les armes. Merci. Ouais, c'est pas... C'est pas waouh quoi. Faudrait que j'achète un patch comme ça demain ? Je sais pas s'ils vendent. Non, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Laisse tomber. Laisse tomber. Celui-là, on oublie. Je somme. Les amis, je voulais juste vous dire que Laura a un problème, enfin, vous dire, Laura a un problème avec son autre Snapchat. J'essaye de... Voilà. Laura a un problème avec son autre Snapchat. Du coup, à la fin de nos comptes, je vais vous le partager. N'hésitez pas à la rajouter. Elle partage toute la vie en plus en ce moment à Paris. Elle tourne ses vidéos pour sa chaîne YouTube. Donc voilà, je vous mets le Snapchat de Laura. J'utilise son nouveau Snapchat, donc rajoutez-la. J'ai décidé de faire un... Vous savez, vendredi, c'est le dernier épisode de La Villa des cœurs brisés. Et c'est vrai que j'ai pas fait de... J'aurais bien voulu faire des petits débriefs et tout, etc. mais avec tout ce que je fais dans mes journées, toutes les fois où je suis jamais à Paris, je suis toujours en déplacement, c'était impossible pour moi. Mais vendredi, je vous propose qu'on fasse un débrief. Un débrief sur mon aventure. Surtout, un débrief sur ce qui se passe en ce moment parce que je trouve que je me ramasse quand même plein la gueule et que je me fais incendie de tous les côtés. Mais bon, ça c'est comme d'hab. Encore une fois, ça veut dire mais pourquoi tu veux justifier ? Je ne veux pas me justifier. Je veux juste donner mon avis, mon point de vue, vous expliquer des choses qui se sont passées que l'on n'a pas vues sur les écrans, bien évidemment. Moi, je vous avoue que je regardais que le début de La Villa des cœurs brisés, la décision, mais après, j'ai pu regarder. Je ne regarde que les extraits sur les réseaux sociaux. Mais quand je vois des choses, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup rigoler. Genre vraiment très rire. C'est ironique. Et du coup, je pense faire un petit débrief. Je ne sais pas si je le fais sur YouTube ou si je le fais sur Instagram ou en story normale ou quoi. Je vais voir comment faire. Je vais voir sous quel format je peux le faire. Mais je pense que c'est clairement nécessaire. Les amis, avant d'aller prendre du coup ma petite douche, je vais juste vous donner un petit code Wanderlana pour l'été parce qu'on va commencer un challenge ensemble. Toujours. Je me la pète. Je me la pète parce que oui, en ce moment, tout va bien. En ce moment, quand je dis tout va bien, c'est dans le sens où en ce moment, j'atteins mes objectifs et je ne vais pas dire que je me tue au sport parce que je vais au pilates deux, trois fois par semaine. Mais ce n'est pas ça qui fait que du coup mon ventre, il est plat. Je voulais vous proposer un challenge. Est-ce que ça vous dit qu'on commence un challenge ensemble ? C'est-à-dire que vous savez que je collabore avec Wanderlana depuis presque deux ans ou peut-être même passé déjà deux ans. Je collabore avec cette marque que j'adore qui est une marque que j'affectionne parce que du coup, c'est une marque que moi, j'utilise et qui marche du tonnerre. C'est une marque française principalement d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a en plus certaines cures que vous pouvez utiliser quand vous allaiter mais pas toutes. Attention, renseignez-vous. Je le dis toujours, si tu n'es pas assidu, ça ne marchera pas. Si tu bois une tasse le lundi et la prochaine tasse, tu la rebois le jeudi ou même si tu bois un litre le lundi mais le prochain litre, tu le bois que jeudi, ça ne marchera pas. Ce n'est pas de la magie ce que je suis en train de vous proposer. Je suis en train de vous proposer un vrai challenge, des vraies cures qui fonctionnent hyper bien mais seulement si vous êtes assidus avec votre challenge. Donc les filles, motivez-vous. En vrai, je dis les filles mais c'est aussi valable pour vous messieurs si vous voulez aussi avoir du coup le ventre plat. C'est aussi valable pour vous. Effectivement, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de j'ai faim, j'ai pas faim. Vraiment, votre vie va continuer normalement. La seule différence, c'est que vous allez beaucoup aller aux toilettes. C'est comme ça que vous allez tout évacuer et c'est tout à fait normal. Voilà, je crois que j'en ai peut-être trop dit sur WandaNana mais c'est vraiment une marque que j'aime trop et que j'affectionne. Donc je vous laisse avec un petit code, vous avez moins de 30%, c'est un petit, un gros code, vous avez moins de 30% sur tout le site avec le lien que je vous laisse également juste ici. Faites vos commandes afin qu'on ait le ventre tout plat toutes ensemble. Bon du coup, votre avis compte. Donc dites-moi, je le fais sous quel format le débrief. Comme ça, il me faut un format où personne ne va le louper. C'est-à-dire, je ne peux pas le mettre en story puisque si je le mets en story, il ne va rester que 24 heures. Après maintenant, sur Snap, il y a l'option même de le laisser une semaine. Mais je veux que ce soit vraiment quelque chose qui reste pour que tout le monde puisse comprendre. Donc sous quel format est-ce que je peux le faire ? En vrai, je ne vois que le format de YouTube mais je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Vous m'aurez conseillé quoi ? Bon, là, moi si je suis ici en train de parler et si j'ai excité que ça, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de proposer un challenge. C'est un challenge pour le ventre plat. Ouh là ! Un challenge pour le ventre plat. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce challenge ? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'abdos, de sport ou quoi parce que je sais que ça peut grave donner la flemme. On n'est pas dans ça. Voilà ce que je vous propose. Je vous propose de commencer... Donc c'est un challenge où vous allez utiliser ces deux T. Ce n'est pas qu'un seul T, c'est les deux T. Vous allez commencer par la cure express qui va faire quoi en fait ? qui va venir détoxifier, purifier votre organisme, nettoyer en fait tout ce qui se passe dans votre organisme. Pourquoi ? C'est comme une machine à laver. De temps en temps, il faut laver la machine à laver, il faut s'en sortir l'embout, etc. Parce que sinon, elle fonctionne moins bien. Donc pour que la cure et le challenge fonctionnent bien, on nettoie son corps. Ensuite, on enchaîne avec la fée de cerise. C'est ma cure préférée de chez Wonder Nana dont je vous parle tout le temps. Pourtant, il y a trois cures différentes. C'est Adukilo, cure express et que cerise. Mais ça, c'est ma fave. C'est tout simplement cette cure qui va vous aider à avoir le ventre plat. Bien sûr, le fait de nettoyer et de purifier son organisme va permettre d'agir beaucoup plus facilement et d'agir beaucoup plus vite afin d'avoir des résultats comme ça. Donc, c'est très simple. Vous allez commencer par faire une semaine de cure express. C'est un litre à boire par jour. Vous préparez votre thé la veille ou le jour même comme vous le voulez. et ensuite, vous enchaînez avec la cure de cerise que vous allez utiliser pendant 14 jours. C'est une cure que vous utilisez pendant 14 jours à boire tous les jours. Un litre par jour. Si vous ne souhaitez pas boire le litre genre en une fois, ce que je peux comprendre parce que c'est relou et limite impossible, vous pouvez boire trois tasses par jour. Une le matin, une à midi, une soirée. Après ces trois semaines du coup de cure, de challenge, vous allez ne plus avoir de ballonnement, ne plus avoir le ventre gonflé, éviter tout ce qui est des tensions d'eau. Bref, c'est trop, trop, trop vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça ne plaît pas malheureusement à tout le monde, mais ça fait plaisir. Je ne vais pas, je pourrais grave développer, mais je ne le ferai pas pour justement laisser un peu tout ça pour la vidéo YouTube. Mais franchement, merci infiniment. La vérité, quand Vincent il n'est pas là, je m'ennuie de ouf. Je n'ai pas envie de... En fait, je n'ai même pas envie de... Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis devenue insouciable, je crois. Mais il me manque trop et du coup, je m'ennuie de ouf. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, je n'ai pas... Je n'ai pas fait mon good morning de l'habitude. Je me suis arrivée un peu à la bourre pour aller à mon premier rendez-vous de ce matin. Et là, j'enchaîne avec mon deuxième rendez-vous. Je vais déjeuner avec quelqu'un et j'ai un rendez-vous en même temps. Donc là, je suis en route. Après, quand je finis, je vais passer vite fait dans une boutique où je dois passer depuis 100 ans. il y a un sac que j'ai trop envie. Et après, je passe à foire fouille parce que du coup, la table basse que j'ai prise pour le coin de mon canapé a été cassée. Donc, je vais aller la rendre et après, je rentre à la maison. J'ai des trucs à faire à la maison. je vais me laver les cheveux ce soir aussi à la maison. Ça change. D'habitude, je vais le coiffer mais là, je vais aller laver à la maison. Et voilà. Ça y est, j'ai fini mon rendez-vous qui s'est super, super bien passé d'ailleurs. là, je vais juste dans une petite boutique où je voulais grave passer depuis un petit moment. Et dès que je finis, je vais rentrer à la maison. Enfin, je vais passer à foire fouille pour rendre la table que j'ai achetée hier et la changer s'il y en a encore une sinon, je la rends tant pis. Et voilà. Après, je rentre à la maison. J'ai plein de trucs à vous partager. Et voilà. Mais je suis trop contente de mon rendez-vous de ce matin. Du coup, j'étais venue pour un sac en particulier mais victime de son succès, il n'y en a plus. Donc, on a quand même réussi à le commander. La dame, elle était trop gentille. J'ai quand même trouvé deux, trois pépites. Je ferai un petit haut. j'ai pris deux, trois trucs quand même. Franchement, j'ai adoré. J'aime trop en fait parce que c'est super quali. Donc, j'aime trop. Bref, j'ai fini ma petite journée. Je vais juste aller rendre ma table chez la voir fouille et je rentre à la maison. Vous ne savez pas comment là, je suis tentée pour aller faire du shopping. J'ai envie d'aller vite fait aux galeries ou vite fait là. J'ai envie là. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Bien au contraire, je vais rentrer pour justement finir mes photos vintage. Voilà. Je ne vais pas le faire. Là, en temps normal, je me serais écoutée, je serais grave allée faire des petits achats. En plus, ça fait longtemps, j'avoue. Mais non, on va rester concentré. On ne va rien faire du tout. On va rentrer à la maison. Il n'y a pas de shopping en question. Il faut se faire violence parfois. Voici le sac que je portais aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai trois et j'en ai un autre qui va venir, mais un autre modèle. C'est ces petits sacs en véritable cuir que je prends chez Amor. Ils sont vraiment hyper, hyper canons. Le cuir est incroyable. C'est du 100% cuir. Vous voyez, pour les détails, vous avez en argent, mais vous avez également en or. c'est à vous de choisir. En ce qui concerne les couleurs, vous avez plein, plein, plein de couleurs. J'ai du bleu, du vert et du gris ici. Et vous avez plusieurs modèles différents également. Ce n'est pas une collaboration. Je donne juste un petit coup de force à une copine à moi, celle qui les rend de mes meilleures amies. Et franchement, ils sont juste canons en termes de qualité parce que je ne veux pas négliger le travail de qui que ce soit, mais j'en ai déjà vu des petits dieux comme ça. Et la vérité, c'est vraiment genre, regardez juste, c'est du cuir. Ils sont magnifiques. Les détails sont vraiment top. C'est juste wow. Vous avez le champ encore une fois, comme je l'ai dit, pour ces détails-là en or ou en argent. Et du coup, vous avez plein, plein, plein de couleurs. D'ailleurs, en ce moment, il y a une chasse au trésor qui est organisée. Du coup, vous pouvez toujours participer. C'est à la fin du mois. Et je vais vous mettre le compte Instagram pour que vous puissiez aller voir. Elle fait gagner du coup un petit sac comme ça dans Genève. Déjà, le concept, il est super cool. Et en plus de ça, vous allez gagner un petit sac comme ça pour la gagnante, bien évidemment. Je vous identifie son compte juste ici et je vous laisse aller voir du coup pour la chasse au trésor. Et je vous mets le lien de son site également. Du coup, je suis... Mais en fait, si ce n'est pas bon, c'est du coup, si ce n'est pas du coup, c'est bon, c'est horrible. Je suis rentrée à la maison. Je vais juste ranger un peu le petit bordel que j'ai fait avant de sortir poser un masque sur les cheveux. Je disais que je vais me faire poser un masque sur les cheveux. Je ne suis pas allé chez coiffeur. C'est un miracle. Je vais me laver les cheveux toute seule et je vais les sécher et les faire toute seule. Et voilà. Je vais voir ce que je vais faire à manger ce soir. On est good. On est plutôt good. Je ne sors plus de la maison là. Là, je ne bouge plus. En ce moment, de toute façon, je... je ne vais pas bouger de chez moi en ce moment. Et voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un tuto plaquage ? Parce que vous savez qu'à chaque fois que je fais... que j'ai les cheveux attachés dans une émission, à chaque fois, vous me dites mais dis-nous comment tu plaques ? Vraiment, je n'ai rien de spécial. J'utilise une cire, une brosse spéciale, mais c'est tout quoi. Alors, en ce moment, je fais dans la recherche de contenu pour vous partager autre chose que ce que j'ai l'habitude de partager pour essayer d'avoir une proximité beaucoup plus proche avec vous. Et du coup, est-ce que ça vous dit que tous les jours, je vous poste la recette du jour ? Tous les jours, je vous poste une idée de recette. Soit une recette que moi, je peux faire avec les étapes, soit une recette que je vais prendre sur TikTok. Je pense que ce sera plus des recettes que je vais prendre sur TikTok, mais il y a des fois où ce sera ma recette que je vais faire. Est-ce que ça vous tente cette idée-là ? Je vais vous poster d'ailleurs la recette du jour d'aujourd'hui. Un plat comme au restaurant avec très peu d'ingrédients et trois fois moins cher. Je te montre comment faire ça à la maison en 15 minutes. Et pour ça, tu vas commencer par laver tes pommes de terre-grenaille. Ensuite, tu les mets à cuire dans de l'eau que tu as salées au préalable. Pendant qu'elles cuisent, tu vas t'occuper de cuire ton escalope et pour ça, tu mets un filet d'huile d'olive et du beurre. Tu déposes tes escalopes que tu as saisonnes au préalable avec du sel, du foie, de l'ail en poudre et du paprika. Ensuite, une fois qu'elles sont cuisent d'un côté, tu les retournes et tu les laisses cuire. Pendant ce temps-là, tu vas passer à la cuisson de tes pommes de terre qui ont bien cuis dans l'eau. Pour les épis, j'ai mis les mêmes que les escalopes. Une fois que tes pommes de terre ont bien sauté et sont bien cuisent, tu les laisses de côté. Tu extrais tes escalopes et dans la même île, tu vas venir y déposer des échalotes et des champignons que tu laisses bien cuire. Une fois que c'est bien cuit, tu viens y incorporer 20 cl de crâne liquide entière et ensuite, tu viens assaisonner avec les mêmes épices que les pommes de terre et que les escalopes, donc sel, poivre, ail en poudre, paprika. J'ai également ajouté un petit peu de persil mais c'est facultatif, du parmesan pour relever un petit peu le goût. Tu mélanges bien et voilà, c'est déjà prêt. Tu n'as plus qu'à dresser ton assiette et c'est régalé. Est-ce que, selon vous, c'est normal qu'en tant qu'influenceuse, je ne sèche pas faire de montage à part sur Instagram mais pas sur CapCut, bien quoi encore ? InShot, je ne sais pas faire. Donc en fait, j'aimerais bien apprendre. Je vais faire un masque avec un produit que je n'ai jamais essayé pour être très transparente avec vous et on va l'essayer ensemble et on va voir le résultat ensemble. D'ailleurs, c'est le masque de chez Pomelo. J'ai vu tout le monde l'utiliser, j'ai vu plein de gens en mettre, en parler. Je vais prendre la moitié de mes cheveux. J'en applique sur les longueurs. Ça sent super bon, on va rentrer. Ça sent super bon. J'ai pris toute la gamme, j'ai pris le shampoing, l'après-shampoing. De toute façon, on le teste ensemble, on verra ce que ça vaut. On le laisse poser 20 minutes minimum. Vous pouvez également passer de la nuit avec le masque dans les cheveux. Moi, je vais le laisser poser une demi-heure, trois quarts d'heure. Je fais un petit chignon. Hop. Comme ceci. Et après, je vais à la douche. Je vois le truc en train de tourner comme quoi, il y a des photos de moi qui ont fuité quand j'étais jeune et tout. Ça n'a pas fuité, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas fuité. C'est sur mes réseaux sociaux depuis longtemps, j'ai choisi de ne pas les enlever. Il y a sur mon Facebook aussi depuis longtemps, c'est moi qui ai choisi de ne pas les enlever. Et d'ailleurs, ça a fuité parce qu'un compte fan à moi a pris des photos de moi depuis 2010 jusqu'à maintenant et a fait en mode l'évolution de chaque année. Et du coup, je l'ai riposté. Donc si vraiment je ne voulais pas que ça se voit, j'aurais pas riposté déjà de un et je ne les aurais pas laissé sur les réseaux sociaux. Arrêtez, ne vous inquiétez pas, je suis au courant, je n'ai pas honte. Au contraire, je suis contente de voir l'évolution. J'allais dire sans chirurgie, mais non. Et j'allais dire et tout ça sans chirurgie, mais non. Mais non, je suis contente de voir l'évolution et voilà. Donc ne vous inquiétez pas, il y a rien qui a fuité. Mais oh my god, pourquoi personne ne m'a prévenu que les produits de Pomelo étaient juste incroyables. J'ai rincé mon masque que j'ai laissé poser pendant trois quarts d'heure juste avant de rentrer dans la douche. J'ai ensuite enchaîné avec mon shampoing d'ailleurs qui mousse super bien et qui sent d'ailleurs super 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 bien. C'est incroyable la douceur de mes cheveux à peine avoir rincé du coup ce premier shampoing. Mes cheveux sont déjà si doux, si agréables, j'ai l'impression que j'ai zéro fourche. J'enchaîne du coup avec mon après-shampoing qui lui aussi est super léger et super agréable à laisser poser sur mes cheveux. J'en mets un peu partout sur la tête clairement. J'en profite pour en mettre vraiment une tonne parce que je veux vraiment que mes cheveux soient vraiment super super soyeux. Je laisse poser mon après-shampoing du coup pendant 10 minutes. En attendant, je me passe un petit savon sur le corps bien évidemment. Donc si vous avez le temps de laisser poser votre masque c'est toujours meilleur. Ensuite du coup je finis par rincer mes cheveux. Comment vous dire ? J'aurais aimé que vous puissiez toucher mes cheveux à ce moment-là. C'est juste incroyable. Est-ce qu'on en parle de cette brillance ? Est-ce que vous voyez ce que je vois ici ? Est-ce que vous voyez ce que je vois ici ? C'est pas... Regarde. C'est pas ouf ! J'ai même pas encore mis mon petit sérum parce que j'ai pas encore appliqué mon petit sérum. J'ai mis juste une petite noisette pas grand-chose. Hop, comme ça. Il n'y a pas grand-chose. J'en applique sur les pointes et vite fait sur les longueurs. Non mais je suis choquée. Je comprends pourquoi tout le monde en parle, tout le monde travaille avec cette marque et tout. Parce que vraiment, là, mes cheveux... En fait, j'aurais aimé que vous puissiez traverser mon écran pour juste sentir mes cheveux. Ils sont doux, souples, brillants, incroyables. Je suis choquée de la brillance et de la souplesse de mes cheveux. On dirait que j'ai fait un son en fait. Voici les produits et la gamme que j'ai utilisée de chez Pomelo. C'est une gamme exprès pour tout ce qui est cheveux secs, abîmés, pour les fortifier, pour les réparer, etc. Vous avez, pour commencer, le masque que j'ai utilisé avant de prendre la douche que j'ai laissé poser pendant 45 minutes qui est à la vanille et coconette pour hydratation vraiment maximale, clairement. Ça va venir en fait réparer vos cheveux. Ensuite, vous avez le shampoing que j'ai également utilisé. J'en ai fait deux et d'ailleurs, ils sentent super bons et juste après le shampoing, vous sentez déjà vos cheveux hyper lisses, hyper douces et hyper agréable. On dirait de la soie. Alors, je ne vous explique même pas quand, du coup, vous avez mis le conditionneur, comment il est juste incroyable aux cheveux. C'est vraiment genre... T'as l'impression, c'est... Tu touches de la soie. Clairement, tu passes comme ça, c'est de la soie. Et du coup, j'ai mis ma petite touche de sérum. Après, voici la gamme que j'ai utilisée et clairement, pépite. Je n'avais jamais essayé. C'est la première fois que j'essaye avec vous. Il est franchement pépite. C'est fou comment je n'ai même pas besoin. Vous savez, d'habitude, tu as besoin de faire comme ça pour bien montrer la brillance. Là, je n'ai même pas besoin. Vous voyez mes cheveux ici ? Comment... Ce n'est pas gras. Je les ai lavé, donc ce n'est pas du tout gras. Comment ils sont tout brillants ? C'est juste ouf. D'ailleurs, il faut savoir que dans le masque ultra repairing, c'est un masque booster, en fait, vous avez de l'huile d'avocat, de l'huile d'argan, vous avez... C'est un mélange de vitamine E et c'est pour ça que ça va protéger, ça va réparer et ça va hydrater un maximum vos cheveux. Et bien sûr que j'ai 9 euros à partir de 140 euros d'achat, vous avez une réduction de 100 euros. Donc faites le calcul. C'est hyper, hyper intéressant. Et à partir de 59 euros, enfin, dès que votre panier atteint les 59 euros, vous avez ce masque magique qui est du coup également offert. Voilà. Donc je vous mets le lien juste ici. Je vous mets également mon petit code, enfin, ma petite table du coup juste ici. Et je vous laisse kiffer. Faites... Faites vos achats. Testez. C'est incroyable. Vous voyez juste mes cheveux, comment ils sont... Juste ouf ! Moi, je n'ai pas cette marque. Moi, j'ai acheté... Elle veut une culotte Blinx. Tiens. Merci. De rien. Par contre, arrête de montrer, c'est trop grand. Non ! Je suis grosse. Mais pas du tout. C'est les miennes aussi, celles que j'utilise. C'est du calte-toy. Je mets du M. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien de dos. Moi, je vous avoue que j'ai super, super bien dormi et que j'ai dormi jusqu'à tard. Voilà, j'ai fait une trasmat aujourd'hui. En ce moment, je me lave genre grave toujours à 9h et je me couche tard. Donc, j'étais très fatiguée dernièrement. Donc, aujourd'hui, je me suis reposée. Ça m'a fait vraiment un bien fou. Bon, je suis en route parce que j'ai une interview toute la journée. Toute la journée, je suis en interview. Mais, je ne vais pas venir trop, trop tard. Je pense que je suis 9h-10h. C'est moins efficace avant.